Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un truc qui m'énerve, c'est les chaises à 50 balles. Il faut que je te raconte, au début de mon expérience professionnelle, j'étais en start-up, et comme on n'avait pas de sous, on se payait des chaises de ministres à 50 balles. Alors oui, elles étaient belles, on avait l'impression d'être des gens importants, on avait tous des titres, des directeurs, des managers. Bah c'est normal en fait, tu vois, en même temps on était trois dans la boîte. Alors au début c'était super sympa, c'était super fun, on pouvait se la jouer un petit peu, et ça flattait pas mal les go. En tout cas dans mon cas, au bout de trois mois, la chaise était littéralement défoncée. Il faut dire que je suis un bon petit gaillard, d'un mètre 93 et plus de 100 kilos, autant te dire que la chaise elle a intérêt à être costaud. Et donc non seulement en quelques mois la chaise était morte, mais je te laisse imaginer qui a le plus souffert, mon dos. Alors assez rapidement, j'en ai eu marre, et je suis allé m'acheter une chaise à moi. Alors oui je sais, tu vas me dire, mais Benoît c'est pas normal, c'est la société qui aurait dû te payer cette chaise, c'est pas à toi d'amener ton matériel personnel dans l'entreprise, et tu as raison. Maintenant je te pose une question, entre avoir mal au dos avec des chaises de merde, ou de ne plus avoir mal au dos avec une chaise qui m'appartient, je sais pas ce que tu préfères, mais moi j'ai fait mon choix. Et donc je suis allé m'acheter ma chaise. Alors oui cette chaise elle était pas très belle, elle était même franchement moche, elle n'était absolument pas classe, c'était une chaise de secrétaire, autant te dire que mon niveau de standing a baissé d'un coup, mais net quoi. Elle était verte. Non franchement elle était moche, et j'ai vite compris pourquoi elle était en promo. Mais à ce moment là j'avais pas trop d'argent, je démarrais dans ma carrière, je venais de m'installer, et donc j'ai offert le choix d'une solution un petit peu économique, et j'ai mis quand même quelque chose comme 150 euros, et c'était il y a 20 ans, dans ma première chaise de bureau, que je me suis acheté avec mon argent. Et tu sais quoi ? La différence a été immédiate. Alors si toi aussi tu en as marre des chaises à 50 balles, je t'invite à rejoindre le clan des pourfondeurs de chaises low cost. Adieu chaises de merde. Aujourd'hui, j'ai décidé d'augmenter mon niveau d'exigence d'un cran, mais d'un gros cran. Ça faisait un bon moment que je la zioutais cette chaise, et je me suis payé une belle chaise. Cette chaise, elle coûte quand même dans les 2000 euros. Alors tu vas me dire, mais c'est complètement délirant de mettre 2000 euros dans une chaise, Benoît, tu es fou ? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord tout simplement parce que je pose mon cul sur cette chaise environ 7 à 8 heures par jour, parfois plus, et mon dos est quand même quelque chose d'assez important pour moi. Oui, ça peut paraître encore exagéré, mais je ne pense pas, parce que cette chaise, d'après ce qu'on m'en a dit, et tous les commentaires que j'en ai vus, ce sont des chaises qui durent extrêmement longtemps, plusieurs dizaines d'années, qui ne perdent pas tant que ça de valeur, et je me dis peut-être même que je vais pouvoir la transmettre à mes enfants, qui sait ? Alors je suis d'accord avec toi, tout le monde ne peut pas se payer ce genre de matériel tout de suite. Ok, je suis d'accord, mais ce n'est pas une raison, et c'est là que je veux en venir. Pour moi, être professionnel, c'est aussi savoir investir sur les bons outils. Parce que oui, bien sûr, il n'y a que cette question de chaise. On pourrait aussi parler longtemps du bureau, mais je vois aussi encore tellement d'entreprises qui font des économies de bout de chandelle, en essayant de gratter sur des licences IDE, sur du matériel qui a plus de deux ans d'âge, dans un milieu qui évolue à une vitesse folle, et où en fait, une machine qui a deux ans, elle est quasiment obsolète, surtout si c'est un PC, si c'est un Mac, ça tient encore un petit peu. Et parfois, ça me met vraiment en colère de voir ce genre de mentalité mesquine, mais ce n'est pas possible les gars, parce que vous réalisez le temps que vous pernez, l'argent que ça coûte à l'entreprise. Quand tu regardes le salaire d'un développeur par rapport à un bon outil, le temps que ça lui fait gagner, mais c'est juste de la mauvaise gestion de réfléchir comme ça. Donc oui, je milite pour savoir investir sur les bons outils, et savoir mettre l'argent qu'il faut quand c'est nécessaire. D'ailleurs, si ça t'intéresse un jour, je peux faire une vidéo aussi sur mon bureau en fait. Et si tu as envie d'investir sur tes compétences, si tu as envie de te professionnaliser, je t'invite à venir découvrir le cursus Artisan Développeur dont je te mets le lien en description de cette vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo courte énervée, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir quelle est la politique de ton entreprise, quelle est sa capacité à investir sur du bon matériel. Raconte-moi tout ça en commentaire de la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501